Bonjour, bienvenue dans l'univers merveilleux du Kamishibai. Je suis Henri et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du crocodile qui n'avait pas de dents. Sur les berges du fleuve Kikoulou vivait le plus triste des crocodiles. Des purées au petit déjeuner, des purées au déjeuner et encore des purées au dîner. Mais pourquoi tant de purées ? Car notre crocodile n'avait pas de dents. Un jour, apercevant un éléphant boire de l'eau du fleuve, notre crocodile eut une idée. Éléphant, cher éléphant, si je te promets de ne jamais manger d'éléphant, me donneras-tu une de tes dents ? Si tu promets de ne jamais manger d'éléphant, je ferai même mieux. Je te donnerai un morceau de mes défenses pour que tu te fabriques quelques dents. Elles seront blanches et solides, parfaites pour des dents de crocodile. Le crocodile accepta sans hésiter et repartit plus heureux que jamais. Quelques mètres plus loin, notre crocodile vit un lion en train de faire sa toilette. Lion, cher lion, si je te promets de ne jamais manger de lion, me donneras-tu une de tes dents ? Si tu me promets de ne jamais manger de lion, je ferai même mieux. Je te donnerai la plus grosse de mes griffes pour que tu te fabriques quelques dents. Elles seront coupantes et pointues, parfaites pour des dents de crocodile. Le crocodile accepta de nouveau et repartit encore plus heureux. Levant les yeux vers le ciel, notre crocodile aperçut une girafe au long cou se régaler de feuilles vertes. « Girafe, chère girafe, si je te promets de ne jamais manger de girafe, me donneras-tu une de tes dents ? » « Si tu promets de ne jamais manger de girafe, je ferai même mieux. Je te donnerai un morceau de mes sabots pour que tu te fabriques quelques dents. Elles seront dures et tranchantes, parfaites pour des dents de crocodile. » Le crocodile en fut ravi et repartit toujours plus heureux. Notre crocodile commençait déjà à avoir plein de belles dents, solides, coupantes, pointues, dures ou tranchantes. Il décida cependant de continuer sa route pour devenir le plus redoutable des crocodiles, celui dont la mâchoire ferait trembler de peur tous les animaux, de la source à l'embouchure du fleuve Kikoulou. Il s'adressa alors à une gazelle, un rhinocéros, un poisson-tigre, à une panthère, à un singe et à mille autres animaux encore qui lui donnèrent griffes, cornes ou même nageoires en échange d'une promesse. Il ne devrait jamais les manger. Bientôt, notre crocodile eut la mâchoire la plus grande, la plus terrifiante et surtout la plus surprenante de toute la jungle. Il décida alors de partir à la chasse. Le long du fleuve, il repéra bientôt un éléphant. Il s'approcha lentement, mais avant qu'il eut le temps d'ouvrir la gueule, l'éléphant l'arrêta. « Crocodile ! Cher crocodile, souviens-toi de ta promesse ! » Notre crocodile continua, mais il croisa des lions, des girafes, des gazelles, des rhinocéros, des poissons-tigres, des panthères, des singes et mille autres animaux encore qui lui rappelèrent tous sa promesse. « Alors devinez ce que notre crocodile mangea ce soir-là ! » « De la purée ! » « Mais il n'était plus le malheureux crocodile, car de la source à l'embouchure du fleuve Kikoulou, il avait le plus beau sourire de tous les animaux. » Et voilà ! À bientôt pour une nouvelle histoire Kamishibai !